Bon, c'est l'heure. Je crois que tout le monde est là. Enfin, tout le monde, on va dire que les plus motivés sont là aujourd'hui. Très bien. Eh bien, on va pouvoir y aller. Bonjour à tous. Merci d'être venus si nombreux aujourd'hui à Bergerac. On est ravis que vous soyez là et on voulait vraiment vous remercier de donner votre temps. Votre engagement à nos côtés est très précieux pour faire avancer nos recherches. Peut-être qu'avant, on peut commencer par se présenter. Oui. Donc bonjour. Moi, je m'appelle Frédéric et voici... Ingrid. Et nous sommes membres de la LPI, la Ligue de Protection des Insectes. Personnellement, je suis plus particulièrement sensible à la mouvance VM, Vigilance Myrmicologique. Comme vous le savez, la VM est une association qui implique directement le grand public dans la recherche et la collecte d'informations. Et notre grand projet s'inscrit dans ce qu'on appelle les sciences citoyennes. Donc les sciences citoyennes ou participatives sont très utiles aux scientifiques qui manquent cruellement de moyens pour récolter des données. La LPI et la VM travaillent depuis de nombreuses années maintenant main dans la main. Enfin, mandibule, mandibule, pourriez-on me dire. Au grand parcours SMS, sensibilisation mondiale souterraine. Dans la catégorie, évidemment, I-Insectes. Et en ce qui nous concerne, nous, dans la catégorie I-M-Insectes. Mais en écologique. Elles étaient là avant nous et le seront certainement bien après. Elles sont partout, en quatre coins du globe. Sous et dans nos villes, fourmillant sur la muraille de Chine ou dans les vestiges du Parthénon. Sûres et dans la terre. Formant d'immenses autoroutes à la surface du sol. Inférées dans une existence dont elles seules ont le secret. Suffisamment petites pour être ignorées. Suffisamment nombreuses pour faire basculer la marche du monde. Waouh ! Ah ouais, donc c'est ça une fourmilière ? Voilà ! Je volais dans les airs. Waouh ! Ici se joue la survie de la colonie. Hey ! Faut t'activer là ! Tu ressembles à un phasma à rester immobile comme ça ! Alors ceux qui nous intéressent, ce sont aussi les insectes sociaux. Ils se divisent en trois ordres. Les blatoptères. Donc ça, ce sont les termites. Les coléoptères. Ça, c'est les jolis scarabées. Et les hyménoptères. Les guêpes. Les abeilles. Et... Fourmis ! Fourmis ! Regarde Fred, on a de la chance. Peux-tu l'identifier ? Alors, c'est une lassus. Une lassus nigère, l'inaus 1758, sous famille Formecinae et sous genre lassus. Plusieurs espèces de lassus ont une morphologie très proche de lassus nigère.